Bonjour, je m'appelle Richard Williams, je suis directeur du développement des affaires chez Plantation Internationale. Je voudrais saisir cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre intérêt pour notre programme de propriété de plantation d'Agarwood. Je promets de rendre cette présentation aussi informative et éclairante que possible et je vous assure que vous ne serez pas déçus de le regarder jusqu'au bout. Dans le climat d'investissement extrêmement volatil d'aujourd'hui, les citoyens recherchent des solutions de remplacement sûres aux instruments financiers traditionnels des actions, des obligations et des dépôts bancaires fixes. Les gens en ont assez des bateaux d'intérêt bancaire et cherchent un moyen sûr de faire travailler leur argent pour eux. Si c'est vous, vous êtes au bon endroit. La foresterie en tant que classe d'actifs pourrait ne pas être passionnante et même sembler un peu ennuyeuse comparée à la dernière introduction en bourse de dot-com ou à la manie de crypto-monnaies. Mais ce que la foresterie apporte à la table est un résultat stable et prévisible rafraîchissant. Au cours des quatre derniers krachs boursiers du XXe siècle et plus particulièrement de la crise financière mondiale de 2009, non seulement la foresterie est restée intacte, mais elle a même continué à augmenter de 12% alors que le reste du monde était en chaos. Les marchés financiers peuvent monter et descendre, mais les arbres continuent à pousser. J'aimerais maintenant commencer cette présentation en vous faisant revenir quelques milliers d'années. Depuis le début des temps recensés, certaines des plus grandes cultures et religions anciennes telles que les chrétiens, les musulmans, les juifs et les hindous ont toutes utilisé des copeaux de bois d'agar et de l'huile de bois d'agar lors de leurs cérémonies religieuses et culturelles. L'huile d'agarwood est utilisée en médecine holistique depuis plus de 3000 ans et est encore utilisée aujourd'hui en médecine ayurvédique, tibétaine et chinoise. L'huile de bois d'agar traite des dizaines de conditions telles que l'inflammation, la fièvre, les problèmes digestifs, la tension musculaire, l'arthrite et les troubles nerveux, pour n'en citer que quelques-uns. Actuellement, au National Institute of Health des Etats-Unis, l'huile de bois d'agar fait actuellement l'objet d'essais en phase de recherche sur ses propriétés anticancéreuses. Si vous allez sur Google « Huile de bois d'agar » pour lutter contre le cancer, vous verrez des dizaines de titres d'actualité partout sur Internet. Ces arbres sacrés ont une longue histoire dans le développement de l'humanité. Pourtant, ils détiennent un secret malheureux. En raison de leurs valeurs, ils ont été récoltés au point de presque disparaître. Tous les pays les ont maintenant classés comme espèces en danger et le commerce de l'huile d'agarwood et de ses dérivés est fortement contrôlé et réglementé par la CITES. CITES signifie Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flores sauvages menacées d'extinction ou Convention on International Trade of Undergerate Spaces en anglais. Et toutes les exportations mondiales de bois d'agar nécessitent des permis d'exportation délivrés par la CITES. La CITES régit toutes les espèces en danger, des rhinocéros aux arbres et tout le reste. En 1992, le bois d'agar de la CITES a été classé comme espèce en voie de disparition dont le commerce doit être fortement réglementé. Cela signifie que le bois d'agar ne peut être récolté que par des plantations autorisées et durables comme celles gérées par Plantation Internationale. Maintenant, l'arbre lui-même ne s'appelle plus du bois d'agar, mais l'arbre aquilaria. La résine de bois de cœur qui se forme à l'intérieur de l'arbre aquilaria est appelée le bois d'agar. Dans la nature, moins de 7% des arbres d'aquilaria produiront naturellement la précieuse résine d'agarwood. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, le bois d'agar se développe au milieu comme un chocolat fourré. Après 7 ans, les arbres peuvent être récoltés et le marché se divisera en deux produits. Le premier est des copeaux de bois d'agar. Les copeaux de bois d'agar sont le bois le plus cher au monde et se vendent à plus de 7500 dollars le kilo, ce qui en fait vraiment le bois le plus précieux au monde. Le principal marché des copeaux de bois d'agar se situe dans la région du Golfe, avec des pays comme le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. Par exemple, à Dubaï, lorsque vous vous promenez dans les centres commerciaux, vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir l'odeur attrayante de la combustion de copeaux de bois d'agar. Cette belle odeur est une pierre angulaire de la culture arabe. En fait, une société appelée Arabian Hood, qui compte plus de 700 magasins dans la région, se spécialise dans les produits dérivés du bois d'agar. Dans les cultures occidentales, lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, il est considéré comme poli d'apporter un petit cadeau, comme une boîte de gâteau ou même une bouteille de vin. Dans la région du Golfe, il est considéré comme le plus grand honneur pour vos invités de vous apporter une petite boîte de copeaux de bois d'agar. Avant le repas, les copeaux de bois d'agar sont brûlés pour bénir la maison. Encore plus précieuse que les copeaux de bois d'agar, il y a l'huile de bois d'agar, appelée huile de oud. L'huile d'oud est extraite des copeaux de bois d'agar, et l'huile de haute qualité est évaluée à plus de 50 000 dollars par kilogramme, faisant de l'huile de oud l'un des produits bruts les plus chers au monde. Une once coûte plus cher que l'or, ce qui lui donne le surnom d'or liquide. L'huile d'oud a de nombreuses utilisations, mais le plus grand marché de l'huile de oud est 33 milliards de dollars de parfum par an. Aujourd'hui, la plupart des grandes maisons de parfum, telles que Giorgio Armani, Tom Ford, Roberto Cavalli, Gucci et Hugo Boss, pour n'en nommer que quelques-unes, possèdent toutes deux gammes de parfums principaux. Leur gamme de parfums normaux, allant jusqu'à quelques centaines de dollars la bouteille, puis leur gamme de parfums d'huile de première qualité en édition limitée, pouvant coûter jusqu'à 1000 dollars par flacon et plus. En raison du coût élevé et de la rareté de l'huile de oud, il est rare que ces parfums contiennent plus de 8% de cette huile précieuse. Avant d'aller plus loin, il est important que vous sachiez qui nous sommes. En tant qu'entreprise, Plantation International offre des services de gestion pour de nombreuses espèces différentes de l'agroforesterie à travers le monde. Cependant, pour les besoins de cette présentation, nous allons nous concentrer uniquement sur nos activités de production de bois d'agar. Nous sommes basés à Hong Kong, avec des opérations de vente, de marketing et de gestion liées au bois d'agar en Thaïlande, Indonésie, Singapour et en Malaisie. Ce qui fait de nous le véritable leader du marché de la culture du bois d'agar en Asie. Comment Plantation International cultive-t-il du bois d'agar ? Premièrement, nous avons des accords de collaboration avec deux grandes universités. L'Université de Kuala Lumpur en Malaisie et l'Instiper Agricultural Institute en Indonésie. Nous maintenons des installations de recherche et développement scientifique et sur les campus de ces deux institutions réputées, avec pour objectif principal de créer la meilleure qualité d'huile de houdre pour les marchés d'exportation. Tous nos arbres sont codés QR et entrés dans notre base de données sécurisée à notre centre de contrôle. Mais plus important, tous nos arbres agarwood sont également marqués par ADN, comme l'exige la CITES. Le marquage ADN garantit la chaîne de possession complète de la propriété des arbres, du jeune arbre à un arbre complètement mûr prêt pour la récolte. Tous nos échantillons d'ADN sont conservés dans notre laboratoire d'ADN sécurisé à Chambury, en Thaïlande. En outre, tous les arbres agarwood que nous proposons à la vente à nos clients ont été approuvés et légalement enregistrés auprès du Royal Thai Forestry Department. Une copie de la certification d'enregistrement est incluse dans les documents de propriété de plantation que vous recevrez. Enfin, en ce qui concerne le rendement, la production d'huile est mesurée en thalas et chaque arbre d'agarwood produit en moyenne 3 thalas d'huile de houdre par arbre d'ici la 7e année. Ceci est un thalas d'huile de houdre. Un thalas est une unité de mesure traditionnelle des Indes anciennes qui équivaut à environ 12 grammes. Comme je l'ai dit, chaque arbre d'agarwood produira en moyenne 3 thalas d'huile de houdre d'ici la 7e année et nous travaillons fort pour en augmenter la quantité. Nos équipes scientifiques à travers l'Asie s'efforcent constamment d'améliorer non seulement la qualité de notre huile de houdre, mais également la quantité extraite par arbre. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment Plantation Internationale crée la plantation de bois d'agar parfaite. Tout d'abord, nous commençons par la sélection des terres. Nos experts agronomes recherchent l'emplacement idéal avec le sol le plus riche en nutriments. Une fois qu'une parcelle appropriée a été localisée, un test de sol en 8 points est entrepris pour déterminer l'aptitude des sols à la culture de bois d'agar. Ensuite, et seulement après avoir passé les 8 points de l'analyse du sol, nos hydrologues et ingénieurs en irrigation s'impliquent. Ils s'assurent qu'il y a un approvisionnement suffisant en eau pour nos opérations. L'importance de bons protocoles de gestion de l'eau ne doit pas être sous-estimée. Sans eau, nous n'avons pas d'arbre. De plus, le terrain doit être proche des infrastructures existantes, telles que les ports maritimes, pour faciliter l'exportation des produits finis en bois d'agar. Et seulement après que toutes ces conditions soient remplies. Achetons-nous le terrain au compton, sans dette, ou le long ou nous à long terme. Comme vous pouvez le voir, Plantation Internationale ne laisse rien au hasard lorsqu'il s'agit de choisir le site de plantations parfaits et de faire croître votre avenir. Le début du voyage entre le sol et l'huile d'oude commence dans l'une de nos pépinières de bois d'agar, où des dizaines de milliers de jeunes arbres sont plantés et deviennent plus forts. Lorsque les jeunes arbres atteignent environ 1,5 m de hauteur, ils sont alors considérés comme suffisamment solides pour être transplantés dans l'une de nos principales plantations. Et voici nos arbres produisant du bois d'agar à l'âge de 2 ans seulement. Ne sont-ils pas beaux ? En fait, notre taux de croissance est plus de 2 fois supérieur à la moyenne du secteur. Nous pensons que cela est dû au fait que nous gérons tous nos arbres à la main avec notre personnel de plantation nombreux et bien formé. Comme je l'ai mentionné précédemment, chacun de vos arbres est individuellement codé en QR, y compris un numéro d'identification d'arbres unique afin de suivre leur croissance et leur état de santé. Notre équipe dédiée enregistre régulièrement la hauteur, le diamètre du tronc, la taille de la cime, la photo, l'état général et le pH du sol de chaque arbre. Toutes ces données sont automatiquement téléchargées dans notre base de données sécurisée de notre centre de contrôle qui est surveillée 24h sur 24, 7 jours sur 7. En tant que client, vous recevrez un accès de connexion à notre logiciel propriétaire de modules de visualisation des plantations ou PVM pour faire court. Vous pouvez surveiller à distance en temps réel la santé et la croissance de vos arbres. À tout moment, si vous souhaitez avoir des informations sur l'un de vos arbres individuels, il vous suffit de cliquer sur le QR code. Et les données de cet arbre individuel s'afficheront, y compris tous les enregistrements conservés de nos serveurs sécurisés pendant tout le cycle de vie de vos arbres. Chez Plantation International, nous croyons en vous tenant pleinement informé à tout moment. C'est pourquoi nous avons développé l'application PVM, afin que, quel que soit votre emplacement dans le monde, vous ayez accès aux informations sur votre plantation 24h sur 24. Parce que, après tout, vos arbres sont votre entreprise et en tant que propriétaire d'une plantation, vous devez rester informé. Notre modèle commercial de plantation de bois d'agar fonctionne comme suit. Nous plantons environ 10 000 arbres par phase de plantation. Nous gardons 2 tiers pour nous-mêmes et nous libérons pour les ventes au détail à des clients tels que vous. Les revenus tirés des salles de vente des plantations ont un double objectif. Tout d'abord, ils couvrent les coûts opérationnels pour l'ensemble de la plantation. Et deuxièmement, cela nous permet d'étendre à plus de plantations sur une base de cash flow positif. À partir de là, nous répétons le processus. Plantation après la plantation, indéfiniment. Jusqu'à présent, cela nous permettait d'opérer à 100% sans contracter de prêts ou de dettes bancaires et de générer un cash flow positif. Oui, nous avons sacrifié un tiers de nos bénéfices potentiels à long terme, mais les bénéfices à long terme dépassent largement les coûts à court terme. Une question que l'on nous pose quotidiennement est pourquoi ? Pourquoi devriez-vous posséder une plantation de bois d'agar entièrement gérée en Thaïlande de plantations internationales ? Laissez-moi expliquer. Dans le monde de l'investissement, vous avez de nombreuses options. Des actions aux obligations, aux dépôts fixes, aux forex, à l'or et aujourd'hui même aux crypto-monnaies. Chaque jour, des centaines d'options d'investissement s'offrent à vous. En quoi la propriété des plantations est-elle différente ? Et pourquoi devriez-vous envisager de posséder vos propres arbres ? Tout d'abord, un arbre est un actif tangible. C'est un organisme vivant et en croissance de la terre-mer. Contrairement à la plupart des autres instruments financiers qui n'existent que sur un écran d'ordinateur, vos arbres sont réels. Deuxièmement, les arbres sont à vous. Vous avez une propriété 100% sécurisée sur une période de 15 ans que vous pouvez récolter à tout moment à partir de la 7e année. Les arbres sont verts, durables et bons pour notre planète. Les arbres sont les poumons de la terre et essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sans arbres, l'humanité cesserait d'exister. Comme l'ont dit de nombreux sages, si vous voulez sauver la planète, plantez un arbre. Les arbres ne diminuent jamais en valeur. Peu importe ce qui se passe dans le monde, les arbres continuent de pousser dans une seule direction. Enfin, et c'est le plus important de tout, la foresterie en tant que classe d'actifs n'est absolument pas corrélée au marché financier. Les actions peuvent s'effondrer, les devises peuvent fluctuer, les obligations peuvent échouer, mais un arbre s'en moque. Ils continuent de croître, année après année, indépendamment de ce qui se passe dans le monde. A l'heure actuelle, le marché mondial du bois d'agar représente plus de 12 milliards de dollars par an et devrait atteindre 20 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Chaque année, plus de 80 pays au monde importent des produits en bois d'agar. Actuellement, en raison de l'offre limitée, seulement 20% de la demande en bois d'agar est satisfaite. Cela signifie que 80% ne sont pas satisfaits, ce qui nous donne une occasion unique de tirer profit de cet énorme déficit d'approvisionnement. En raison de sa très haute qualité et de son approvisionnement limité, le pétrole houd de Thaïlande domine le marché mondial d'exportation d'huile de houd avec une part de marché de 88%. Et comme je l'ai dit précédemment, chacun de vos arbres en bois d'agar produira 3 tolas d'huile de houd d'ici la 7ème année. Maintenant, quels sont les principaux acheteurs d'huile de houd, demandez-vous ? Tout d'abord, nous avons l'industrie des parfums. Toutes les grandes marques de parfums qui ont leur ligne d'huile de houd sont littéralement en ligne pour l'offre limitée d'huile de houd sur le marché. Outre l'industrie des parfums, nous avons l'industrie pharmaceutique en tant qu'acheteurs, tous à des stades de développement différents pour des produits pharmaceutiques vitaux à base de houd. En un mot, vous avez les principales marques de parfums en concurrence les unes avec les autres pour l'approvisionnement limité en huile de houd, vous avez les sociétés pharmaceutiques en concurrence pour la même chose, et en plus de cela, les deux industries se font concurrence. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Une opportunité d'investissement garantie et sûre, en raison du fait que 80% de la demande du marché n'est pas satisfaite. Cela fait augmenter les prix de plus de 16% par an. Et vous avez des marchés de sortie garantis via les industries du parfum et de la pharmacie. Et plus important encore, vous avez des retours garantis à 100%. Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne votre plantation d'arbres d'Agarwood. La plupart de nos clients commencent avec Sans Arbre, que nous vendons au prix de 327 dollars américains et 80 cents par arbre, pour un total de 32 780 dollars. Maintenant, même si notre prix est indiqué en dollars américains, nous acceptons toutes les principales devises au taux de change du jour. Comme nous en avons déjà discuté, chacun de vos arbres produira une moyenne de 3 tolas d'huile de houdre d'ici la 7e année. Comme pour toute marchandise, les prix du marché fluctuent. Heureusement, pour l'huile de houdre, en raison de la forte demande et de l'offre limitée, le marché évolue depuis plus de 20 ans. Pour cette raison, nous sommes en mesure de vous offrir une garantie de prix minimum de 325 dollars par tola, ce qui vous donne un rendement brut moyen de 975 dollars par arbre, ce qui vous procure un chiffre d'affaires de 97 500 dollars sur votre mise de fonds initiale de 32 700 dollars. Pas mal, non ? Nous déduisons de ce montant des frais de récolte et de vente de 20%. Cela signifie que vous gardez 80% du produit des ventes sans les maux de tête et les tracas liés aux opérations quotidiennes de gestion d'une plantation et de vous sceller les mains. Les frais de récolte de 20% couvrent tous les coûts de production liés à la récolte de vos arbres, à la distillation de l'huile de houdre et à sa vente sur le marché final au meilleur prix possible. Puisque ces 20% sont directement liés au prix de vente final, il est dans notre meilleur intérêt que Plantation International vende votre huile de houdre au prix le plus élevé possible. Ne seriez-vous pas d'accord ? Cela signifie que vos bénéfices nets sur vos 100 arbres seront de 78 000 dollars et seront transférés sur le compte bancaire de votre choix. Donc, fondamentalement, vous obtenez un retour sur investissement net de 138%. Et si vous annualisez cela, vous obtenez un rendement moyen de 19,71% par an. Comme vous pouvez le constater, c'est une opportunité incroyable de diversifier votre portefeuille avec quelque chose qui est non seulement carbone négatif, mais aussi propre, vert et très rentable. Et comme je l'ai dit, votre prix de vente minimum de 325 dollars par TOLA est indiqué dans votre contrat de gestion et il est garanti à 100%. Permettez-moi maintenant de vous montrer en quoi cet investissement est le plus sûr que vous ne puissiez jamais faire. Chez Plantation International, nous ne laissons rien au hasard. Après tout, il s'agit d'un investissement et vous conviendrez avec certitude que lorsqu'un tel investissement est effectué, il faut examiner tous les scénarios possibles, bons ou mauvais. En cas de foudre, typhon, animaux sauvages, vols, incendies, inondations, sécheresses, maladies, ravageurs ou même si vos arbres meurent, nous offrons une garantie de remplacement 100% revêtu de fer. Cette garantie stipule que si quelque chose arrive à vos arbres, nous les remplacerons immédiatement sans frais supplémentaires. Même si vos arbres ont 6 ans, nous les remplacerons par d'autres arbres âgés de 6 ans. Aucune question posée. Comment faisons-nous cela ? Nous avons ce que nous appelons le stock régulateur. Nous plantons un stock supplémentaire de 20% des arbres achetés par nos clients. Ainsi, lorsque vous achetez 100 arbres, nous en plantons 120, au cas où quelque chose se produirait. Et tout notre stock tampon est géographiquement situé dans une plantation différente, suffisamment éloigné de la vôtre pour éliminer tous les risques. Comme je l'ai déjà dit, nous ne laissons rien au hasard. Comme vous pouvez le constater, il s'agit là d'un investissement sûr à 100%. Maintenant, le meilleur parti d'avoir un investissement tangible est en fait de visiter votre plantation. Lorsque vous devenez un de nos clients, nous vous invitons dans la magnifique Thaïlande à faire une visite d'inspection et à voir vos arbres. Et découvrez la haute qualité de nos opérations afin que vous sachiez que votre plantation est entre les meilleures mains possibles. La visite de la plantation comprend un hébergement complémentaire pour vous et un invité dans un hôtel 5 étoiles à Bangkok. Si vous n'êtes jamais allé en Thaïlande, vous ne serez pas déçu. La culture chaleureuse et accueillante et de renommée mondiale est garantie de vous laisser, vous et votre partenaire, de nombreux souvenirs merveilleux pour les années à venir. Lors de votre visite en Thaïlande, vous verrez non seulement vos arbres, mais vous verrez également une plantation en plein cycle et développement. Et si vous avez de la chance de visiter pendant la saison des récoltes, vous pourrez aussi réellement voir comment nos artisans créent l'huile de houdre. La première étape de la production d'huile de houdre consiste à séparer le bois blanc du bois foncé. Après avoir été trempé dans de l'eau distillée purifiée pendant une semaine au maximum, le bois sombre est placé dans une chambre de distillation à vapeur et brassé lentement, jusqu'à ce que l'huile et l'eau commencent à se séparer. Comme l'huile est plus léger que l'eau, l'huile monte et est piégée dans des chambres de captage et filtrée de toutes les impuretés, et ensuite embouteillée dans des contenants d'un litre et vendue aux industries des parfums et des produits pharmaceutiques au prix le plus élevé possible. Comme vous pouvez le constater, l'argent pousse vraiment dans les arbres. En fait, le magazine Time a publié un article de couverture dans lequel il était écrit que les investissements dans la foresterie étaient les meilleurs et les plus sûrs que vous puissiez faire. C'est pourquoi chaque année, plus de 80 milliards de dollars sont investis dans le secteur de l'agroforesterie par certains des plus grands investisseurs institutionnels. Et c'est l'histoire du sol à l'huile à vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de devenir l'un de nos partenaires de Plantation Internationale à Garwood et comment assurer votre avenir pendant de nombreuses années, veuillez contacter le représentant de Plantation Internationale le plus proche qui sera ravi de vous aider. Merci d'avoir regardé et passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !